Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostics. On va parler Ligue des Champions, on va parler de rencontres en particulier aujourd'hui dans le format qu'on a déjà fait la semaine dernière, qui vous a beaucoup plu. Merci d'ailleurs pour vos retours et je suis toujours accompagné de Thomas de la chaîne YouTube Chronique Foot. Salut Thomas, comment tu vas ? Écoute, encore un véritable plaisir de venir sur ta chaîne, parler pronostics, débattre au football, c'est magnifique. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que ce format vidéo débat prono, il est intéressant, il permet pour nous de se faire un petit débat, de se faire avancer aussi notre cheminement sur les matchs et puis pour les gens qui regardent, d'avoir deux avis différents sur les mêmes rencontres, sur les mêmes matchs et d'avoir aussi, puisqu'on va en parler, des petites sélections de pronostics paris sportifs intéressants à jouer. Juste avant qu'on démarre, je vous le dis tout de suite et je vous le redis comme toujours dans les vidéos, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, c'est 100% gratuit. Qu'est-ce qui se trouve sur Telegram ? Tout simplement, vous avez un ticket paris sportifs par jour minimum. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Vous pouvez rejoindre très facilement en un clic. Je le rappelle, je le redis, il y a plus de 43 000 personnes qui sont déjà dessus et donc qui suivent quotidiennement les prodos. Maintenant, place à ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, les deux rencontres qu'on va aborder. Nous, on va parler aujourd'hui de Chelsea Lille dans un premier temps et ensuite, on fera Benfica Ajax. Je précise qu'on va faire la même chose sur ta chaîne, Thomas. On va analyser les deux autres rencontres de cette semaine qui sont Villarreal-Juventus et Atlético Madrid-Manchester United. On va démarrer le débat par le premier match qui va nous intéresser entre Chelsea et Lille. Alors, Thomas, je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais je pense que Lille, sur ce match allé, a un petit coup à jouer. Je ne sais pas ce que toi, tu penses de cette rencontre, mais là, moi, je ne suis pas totalement défaitiste pour les Dogs. Alors, moi, je suis défaitiste pour Lille. Je ne vois pas comment ils vont réussir à aller chercher un bon résultat à Stanford Bridge. Non, l'équipe de Tourelle, ça va loin dans toutes les compétitions. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup de réalisme. Ils sont forts sur toutes les lignes. Je ne vois pas comment Lille peut aller chercher un bon résultat là-bas, mais tu dois avoir des arguments et je suis prêt à les entendre. Oui, alors je veux bien accorder que pour les supporters de Lille, finir premier du groupe et tomber sur Chelsea en huitième de finale, ce n'est pas un bon tirage. On est d'accord là-dessus. Maintenant, comme je l'ai dit, Lille a quand même su être surprenant durant la phase de groupe. Ils ont terminé premier. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont quand même notamment fait des bons résultats. Ils se sont allés gagner sur la pelouse de Séville. Personnellement, à l'époque, je ne les attendais pas du tout à ce niveau-là. Je ne pensais pas qu'ils aient réalisé ce genre de performance. Donc, ils ont surpris. Ils n'ont rien à perdre. Après, je te concède que Chelsea, c'est quand même très compliqué à aller jouer. Notamment, tu démarres le match à l'extérieur à Stamford Bridge. Tu peux prendre la marée. Maintenant, il y a un argument qui est intéressant et qui doit être mis dans la balance également. C'est que Chelsea est actuellement à Abu Dhabi, enfin, était à Abu Dhabi pour la coupe du monde des clubs. Ils se sont qualifiés pour la finale. Donc, ça veut dire qu'ils ont joué deux rencontres. Et ça, ça fait des voyages, ça fait des matchs. Ça fait pas mal de débauches d'énergie physique, émotionnelle, etc. Donc, voilà, il va falloir revenir, il va falloir se refocus à la fois sur la Première Ligue et à la fois sur la Ligue des Champions. Et je ne sais pas, je me dis que du coup, peut-être vont-ils prendre le match un petit peu à la légère. Si Lille arrive à être bien compact et à exploiter ses ballons de contre avec des Jonathan David devant qui sont performants, des Relato Sanchez, je me dis que pourquoi pas tenir ? Alors, je ne dis pas marquer deux, trois buts à Chelsea, mais pourquoi pas tenir ? Je ne sais pas si tu évoques quelque chose, mes arguments, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un petit truc. Ton argument du Mondial des clubs est recevable. C'est-à-dire que je peux comprendre que tu peux évoquer la fatigue côté Chelsea, mais moi, j'ai un contre-argument, c'est que Chelsea, ils ont un banc de touche qui est juste extraordinaire. Tous les postes sont doublés, notamment offensivement. Tu ne sais même pas qui, à chaque fois, Tourelle va mettre sur la feuille de match. Ils sont jeunes, c'est un effectif qui est assez jeune pour la plupart des postes. Donc, je ne pense pas que réellement, ça va impacter Chelsea. Moi, je pense, je vais te dire honnêtement, je pense que Chelsea va boucler la qualification dès le match allé. Je ne les vois pas encaisser de but chez eux. Tourelle avec Chelsea, c'est beaucoup de clean sheet. Mandy a battu le record, je crois, de clean sheet de Petr Setsch. Donc, c'était déjà un record qui était très dur à aller chercher. À domicile, c'est très costaud. Il y a beaucoup d'intensité, ce milieu de terrain avec Kanté, Kovacic, Jorginho. Ils se connaissent par cœur. Ils ont l'expérience de la campagne de l'an passé. Moi, je partirais sur… Alors, il y a une cote qui est sympa. C'est Chelsea qui gagne sans prendre deux buts. Elle est à 2-0-3. Avant de donner les miens, un petit point global sur les cotes de ce match. Chelsea à 1-32. Le match nul est à 5-20. Et Lille à 8-35. Donc, pour toi, à 1-32, c'est ce que ça va. Oui, mais moi, je n'irai pas chercher cette cote. Il y en a une autre qui était sympa. C'était le 1-2 ou 3-0. Et là, on monte sur du 2-44. Là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que du 1-32. Honnêtement, tes pronostics sont intéressants. Notamment, le 1-2 ou 3-0 me semble bien. Moi, j'étais plus parti vers le Lille ne perd pas ou perd d'un but maximum. Et ça, c'est coté à 1-80. Donc, un match nul serait totalement bon pour moi. Une victoire de Lille, évidemment. Ou même une défaite sur le score de 1-0, de 2-1. Je ne vois pas Lille prendre la marée. Je pense qu'ils sont capables de tenir. Et peut-être que Chelsea, toi, tu les vois boucler la qualif. Moi, je me dis, Chelsea, s'ils gagnent par un petit but d'écart, je ne pense pas que ce sera une démonstration non plus. Je ne pense pas que Lille prendra la marée. Mais c'est intéressant parce que, du coup, on a deux points de vue bien différents sur ce match-là. Deux petits mots, Julien, pour finir. Oui, vas-y. Tu as parlé du mauvais tirage de Lille en terminant premier. C'est l'inverse quand même pour Chelsea, qui termine à la dernière seconde deuxième de leur groupe avec ce but en Russie, à Saint-Pétersbourg. Donc, eux, ils terminent deuxième groupe. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Et ils vont prendre Lille, qui est quand même un bon tirage. Ah, Lille, oui. Voilà, c'est un bon tirage. Et un argument aussi qui va en ma faveur, c'est l'impact physique sur le terrain, mais sur les coups de pied arrêtés. Je pense que Chelsea, sur les coups de pied arrêtés, c'est très solide. Il y a de très grands joueurs, Lukaku, Thiago Silva. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment mal à Lille sur les coups de pied arrêtés. OK. Il y a peut-être des petites codes buteurs à prendre avant le match sur les défenseurs centraux, des mecs solides, un petit Rudiger, pourquoi pas. Rudiger aussi, notamment. Il fait bien en parler. OK. Moi, je partirai sur Chelsea sans prendre de but. Voilà. Je pense que, du coup, on ne sera pas d'accord sur ce match-là. Ça va être intéressant pour les gens qui regardent la vidéo de dire dans les commentaires vos pronostics. Je m'adresse à vous qui regardez la vidéo. Vos pronostics sur ce Chelsea-Lille. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que Chelsea va boucler la qualif ou est-ce que Lille va réussir à se défendre ? On peut le dire, parce que même s'ils perdent d'un but d'écart, entre guillemets, ils se laissent encore de l'espoir pour le deuxième match. Clairement, c'est ça. Deux, trois buts d'écart, ça serait compliqué. Mais s'il y a un petit score, honnêtement, ça reste ouvert pour le match-retour. En tout cas, OK. On est bon sur ce premier match. Maintenant, on va passer à un beau match de football entre Ben Chica et l'Ajax. Alors, ce n'est pas un duel de grandissimes favoris à la victoire finale, même si l'Ajax, ça peut se défendre. Mais c'est un match de foot qui devrait faire plaisir à tous ceux qui aiment bien le beau jeu parce que normalement, on devrait bien se régaler. Moi, je suis logiquement, je pense, et peut-être qu'on va se rejoindre là-dessus, mais en faveur de l'Ajax sur ce match. Je te laisse dire un petit peu ce que toi, tu en penses. L'Ajax, c'est des buts à chaque rencontre lors de cette édition. À chaque fois, il y avait des buts de Haller qui a égalé des records de Cristiano Ronaldo. Le pouvoir offensif de cette équipe est monstrueux. C'est le même entraîneur depuis des années. Il sait des automatismes. Il se connaît par cœur. Et puis, de l'autre côté, tu as un Benfica qui a du mal contre les gros, qui prend beaucoup de buts. En leur défense, c'est une véritable catastrophe cette saison. J'ai du mal quand même à voir Benfica sortir la tête de l'eau même au match allé chez eux. Je te rejoins là-dessus. J'avais noté la stat qui était assez frappante contre Benfica. Du coup, il n'y a pas 36 000 adversités non plus dans leur championnat portugais, mais ils ont disputé quatre matchs cette saison contre Porto et contre le Sporting, donc deux matchs chacun. Ça, c'est soldé par quatre défaites, toujours en prenant au minimum deux buts. et plus long contre le Bayern, même si c'est logique, on va s'accorder là-dessus, c'est 4-0 et 5-2 sur les deux rencontres. Donc, une défense qui prend l'eau et face à, tu l'as bien dit, la puissance offensive de l'Ajax, honnêtement, ça devrait envoyer pas mal de buts dans cette rencontre-là. Petit détail, à l'heure, il n'a pas fait une grande canne, donc il n'aura pas la fatigue physique que peuvent avoir, par exemple, des manés ou des salas. Je pense qu'il arrivera dans une bonne condition physique et qu'il a hâte aussi de continuer à se courir en Ligue des Champions. Donc, moi, je dirais, mon pronostic, c'est une victoire de l'Ajax avec un but deux à l'heure. Après, dans l'optique de ne pas enterrer Benfica, ils prennent des buts OK, mais je pense quand même qu'ils sont capables de marquer aussi. Ça a souvent été une équipe qui, au Portugal, a quand même été accrocheuse dans le sens où ils se créent des occasions. Ils existent, ils ne subissent pas non plus pendant 90 minutes. Ce n'est pas le profil d'équipe à bétonner derrière. Et c'est aussi pour ça qu'ils prennent pas mal de buts. Dans cette optique-là, un but pour les deux équipes à un 54, moi, je trouve que c'est assez sûr comme prono aussi. Je ne sais pas ce que toi, tu penses que tu vois Benfica quand même marqué dans ce match-là ? Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont marqué sur tous leurs matchs à domicile en Ligue des Champions cette année. Sauf si je me trompe. Mais il me semble qu'ils ont marqué contre le Bayern, contre le Barça. Et après, il y avait Kiev. Moi, je partirais. Oui, comme tu as dit, le but de Benfica, ça me paraît crédible. Les deux équipes marquent. C'est limite une code safe, ça. Oui, c'est une code safe. Et même pour aller plus loin, j'avais repéré le but pour les deux équipes en première période qui est coté à 3,53. Très élevé. C'est le profil de match quand même qui peut démarrer fort, qui peut envoyer du but rapidement. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est une belle code, ça, du coup. Et même pour aller plus loin, j'avais repéré, je m'étais dit pourquoi pas du score exact. J'ai vu le 2-1 en faveur de l'Ajax coté à 8,80. Le 3-1 qui est coté à 15. C'est le type de score qu'ils ont pris contre le Sporting, qu'ils ont pris contre Porto, qu'ils ont pris également contre le Bayern, donc version un petit peu plus-plus, effectivement, puisque c'est le Bayern. Donc, un cran en dessous avec l'Ajax, un 3-1, ça a du sens, je trouve. Oui, alors moi, je n'irais pas sur un score exact parce que c'est le genre de match que je trouve quand même compliqué à pronostiquer dans le sens que, comme tu l'as dit, ça peut partir très vite et on peut avoir une pluie de buts sur cette rencontre. Je pense que c'est peut-être la rencontre en Ligue des Champions où il peut y avoir énormément de buts. Oui, ok. Écoute, sur ça, on sera totalement d'accord et que les buts soient présents dans ce match-là. En tout cas, on arrive sur la fin de la vidéo. On s'est bien analysé ces deux rencontres, je le redis. Si vous voulez voir nos avis sur les deux autres matchs de Ligue des Champions de cette semaine, ça se passera sur la chaîne de Thomas. Je vous le redis, le lien se trouvera dans la description. Et en tout cas, merci à tous d'avoir visionné, d'avoir été présents. Dites-nous dans les commentaires quels sont vos pronos pour ces matchs-là. Et je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'oubliez pas de la liker justement si vous continuez à apprécier ce type de format, ce type de concept. Débat pronostic. Merci beaucoup à toi, Thomas, d'avoir été présent. Avec plaisir. On se retrouve sur ta chaîne pour l'autre partie des pronostics. Salut tout le monde et à très vite sur YouTube pour de nouveaux contenus sur le football et les pronos. Ciao, ciao. Ciao.